Salut, c'est Flora et bienvenue dans Beauty Brex. Une de nos plus grandes artistes s'exporte et ça fait plaisir. Vous êtes sûrement déjà au courant puisqu'elle a beaucoup fait parler d'elle en ce début d'année. Aya Nakamura se produira dans l'un des festivals les plus prestigieux du monde, Coachella. Une belle consécration pour la jeune chanteuse des 24 ans qui partagera l'affiche avec Franco Chen. Travis Scott ou encore Lana Del Rey. Rien que ça. On en profite d'ailleurs pour faire un coucou aux autres Frenchies qui seront de la fête. Je pense par exemple à l'impératrice ou à Sébastien. Parce que voilà quand même, représenter la France à Coachella, ça envoie. Le phénomène Aya Nakamura n'est pas prêt de s'arrêter. Sa success story est impressionnante. Autodidacte, elle commence à écrire ses chansons vers 14 ans. C'est le titre Jaja, qu'on connaît tous, qui a vraiment fait la différence. Son album Journal Intime a été disque d'or en quelques mois. Et son nouvel opus Nakamura est devenu en un mois seulement disque d'or en Hollande. Et désormais quadruple disque de platine en France. Pas si étonnant que les Etats-Unis s'intéressent à elle donc. Et oui, parce qu'en plus de tout ça, elle est loin d'être inconnue là-bas. Madonna a posté une vidéo de ses filles en train de danser sur Jaja. Et on a également pu apercevoir Rihanna se déhancher sur l'un de ses titres phares. La jeune femme frappe donc très très fort avec cette nouvelle scène qui s'ouvre à elle. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'elle mettra les pieds aux Etats-Unis. Et je ne sais pas pourquoi je sens que ça ne sera pas la dernière. Et vous, que pensez-vous du phénomène AIA ? Donnez-nous votre avis avec le hashtag Beauty Brex. Nous, on se voit demain pour parler de concours de beauté.